Mort de Marwan Bereni, le corps retrouvé est bien celui de l'acteur de Plus Belle la Vie. Marwan Bereni était recherchée par la police depuis un accident de la circulation survenue au mois d'août. Le 12 octobre dernier, un cadavre avait été retrouvé dans une maison abandonnée dans le Rhône. D'après nos confrères du progrès, la dépouille serait bien celle de l'acteur phare de Plus Belle la Vie. Par un, amis et collègues attendaient désespérément son retour. La disparition de Marwan Bereni, suspecte accent aigu d'avoir renversé une femme à Mâcon, Soun et Loire, avait plongé ses proches dans le désarroi le plus total. La tristesse a succédé à l'incompréhension, alors que les jours s'enchaînaient sans avoir de nouvelles du jeune comédien. Sans trop oser en parler, chacun et chacune avait alors sa théorie, son scénario pour tenter de comprendre ce qu'il s'est passé, y compris parmi les fans de Plus Belle la Vie. Néanmoins, cette histoire connaît une bien triste fin. C'est le jeudi 12 octobre 2023 qu'un corps a été retrouvé pendu dans une maison abandonnée, à Corselles-en-Beaujolais. Une semaine plus tard, nos confrères du Progrès ont contacté la procureure de la République de Villefranche-sur-Saône, Laetitia Francard. Cette dernière leur a confirmé qu'il s'agit bel et bien du corps de l'acteur de Plus Belle la Vie. Marwan Bereni, pleurée par ses proches et ses collègues. Les premières constatations médico-légales réalisées se révélaient compatibles avec une mort par pendaison. Les analyses génétiques diligentées ont en outre confirmé avec une très grande certitude qu'il s'agissait du corps de Marwan Bereni, a-t-elle indiqué. Le comédien de 34 ans laisse derrière lui des questions à jamais sans réponses. Ne reste que son dernier appel, lourd de sens. Depuis, les hommages pleuvent pour saluer sa mémoire. La famille de Plus Belle la Vie est à nouveau frappée par le deuil, cinq mois après la disparition brutale de Michel Corne. Depuis le drame, la comédienne Léa-François a partagé de nombreuses photos en compagnie de Marwan Bereni. Et pour cause, leurs deux personnages étaient amoureux à l'écran. Aujourd'hui, son hommage poignant à son collègue et ami a beaucoup ému les internautes. Un vide immense. Sous-titrage Société Radio-Canada